Comment être plus intelligent avec la méditation ? Cette vidéo a pour but d'expliquer les bienfaits de la méditation et particulièrement sur l'intelligence. Une seconde vidéo vous expliquera comment méditer et cela se fera par une vidéo dont vous êtes le héros. La méditation aide l'esprit comme la gymnastique aide les muscles. Je vous mets dans la barre de description toutes les études scientifiques sur lesquelles je me suis appuyée. Les méditants expérimentés ont des capacités d'attention exceptionnelles. Cela s'explique par le fait que pendant des milliers d'heures, ils se sont concentrés uniquement sur le moment présent et sur leur respiration. La méditation augmente donc la concentration. Et forcément ça a un lien avec l'intelligence parce que si on arrive à se concentrer pendant très longtemps sur des tâches intellectuelles, on va réussir à mieux apprendre, à mieux comprendre et à devenir intelligent. Une étude de Harvard a aussi montré que la méditation reconstruit littéralement la matière grise du cerveau en huit semaines. Cela nous montre que si on pratique la méditation pendant huit semaines, on a des effets notables. Cela fait appel au concept de plasticité cérébrale, le fait que l'environnement qu'on apprend modifie notre cerveau. J'avais pris l'exemple dans une précédente vidéo des chauffeurs de taxi londoniens au XXe siècle qui avait un hippocampe plus gros que la moyenne des gens puisqu'il connaissait tous les plans de Londres par cœur. Une autre étude a montré que les personnes qui méditent ont des couches de cellules plus épaisses dans le cortex cérébral. Les méditants ont plus de connexion entre les neurones et aussi la création de synapses plus importants. Il y a aussi une augmentation de la densité de matière grise dans l'hippocampe, connue pour être importante pour l'apprentissage. La méditation a donc des effets reconnus sur le fonctionnement cognitif, sur la cognition, mais elle a aussi des effets psychologiques. Elle augmente la conscience de soi, la compassion et l'introspection. Ce qui permet, la compassion en particulier, permet une plus grande empathie et donc ça nous amène à une intelligence émotionnelle. Donc la méditation augmente l'intelligence rationnelle, la mémoire, mais aussi une autre forme d'intelligence qui elle est tournée vers les autres. Les effets psychologiques, bien-être général, puisque cela diminue le stress, l'anxiété et la colère. Donc la méditation est reconnue pour contrôler les émotions. Quand on médite, on essaye de faire gonfler l'abdomen, la partie basse du ventre, et cela vient vraiment détendre le corps et baisser le stress. Des études ont prouvé qu'en la pratiquant, on baisse la pression artérielle et le cholestérol. Et un dernier point, c'est le ralentissement du vieillissement. Donc ça c'est un point qui est indirectement lié à l'intelligence, mais si nous sommes en meilleure santé, nous allons pouvoir être plus performants intellectuellement. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas qu'il y aura une prochaine dans quelques jours afin de vous expliquer comment méditer correctement. Celle-ci sera sous forme de questions, donc vous serez le héros de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada